L'Évangile selon Saint Jean Jean, chapitre 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Lui, et sans Lui aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En Lui était la Vie, et la Vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par Lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Qui était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde ? Il était dans le monde et le monde a été fait par Lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire, à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean porta témoignage de Lui, et a crié, disant, C'était celui dont je disais, Celui qui vient après moi m'est préféré, car il était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment, le seul fils engendré, qui est dans le sein du Père, Lui, l'a déclaré. Et c'est ici l'attestation de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, prêtres et lévites pour lui demander, Qui es-tu ? Et il confessa, et ne nia pas, mais confessa, Je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, Quoi donc, es-tu Élie ? Et il dit, Je ne le suis pas. Es-tu ce prophète ? Et il répondit, Non. Puis ils lui dirent, Qui es-tu, afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Il dit, Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Esaï. Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Et ils lui demandèrent, et lui dirent, Pourquoi alors baptises-tu, si tu n'es ni ce Christ, ni Élie, ni ce prophète ? Jean leur répondit, disant, Je baptise avec l'eau, mais un se tient au milieu de vous, que vous ne connaissez pas, c'est lui qui venant après moi m'est préféré, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Ces choses arrivèrent à Bet-Abarra, au-delà du Jourdain, où j'en baptisais. Le lendemain, j'envoie Jésus venant vers lui, et dit, Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. C'est celui duquel je disais, Après moi vient un homme qui m'est préféré, car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit rendu manifeste à Israël, je suis donc venu baptisant avec l'eau. Et Jean attesta, disant, J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, celui-là m'avait dit, Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l'Esprit Saint. Et j'ai vu, et ai attesté que c'est lui le Fils de Dieu. De nouveau le lendemain, Jean se tenait avec deux de ses disciples, et regardant Jésus tandis qu'il marchait, il dit, Voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et les vit le suivant, et leur dit, Que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui veut dire, étant interprété, Maître, où demeures-tu ? Il leur dit, Venez et voyez. Ils vinrent et virent où il demeurait, et restèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la dixième heure. Un des deux qui avait entendu Jean parler et l'avait suivi, était André, frère de Simon-Pierre. Il trouva d'abord son propre frère Simon, et lui dit, Nous avons trouvé le Messie, qui est, étant interprété, le Christ. Et il l'amena à Jésus. Et lorsque Jésus le regarda, il dit, Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Cephas qui est par interprétation, une pierre. Le jour suivant, Jésus voulut aller en Galilée, et trouve Philippe, et lui dit, Suis-moi. Or Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël, et lui dit, Nous l'avons trouvé, celui duquel Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe lui dit, Viens et vois. Jésus vit Nathanaël venant à lui, et il dit de lui, Voici en effet un Israélite, en qui il n'y a aucune duplicité. Nathanaël lui dit, D'où me connais-tu ? Jésus répondit et lui dit, Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit et lui dit, Parce que je t'ai dit, que je te voyais sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, En vérité, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le fils de l'homme.